Bonjour tout le monde, ça fait déjà quelques temps que je teste les différentes versions de WordPress 3.4 en version bêta. Alors avant de continuer, pour ceux que ça intéresse, vous avez la possibilité de faire comme moi, de suivre les informations. Bon ben là je vous mettrai un lien en français, c'est tout. Sinon il y a le site us, voilà. Alors pour faire comme moi, voilà vous vous rendez donc sur le site de WordPress, vous cliquez sur l'actualité et vous vous inscrivez éventuellement ou vous gardez le lien et vous suivez et bien toutes les évolutions donc et vous en découvrirez pas mal. WordPress bouge beaucoup. Alors ça c'est déjà une chose. Ensuite je vous mettrai aussi le lien qui a retenu mon attention du site de Auto. Bon je ne vais pas vous parler d'auto mais vous ferez sa connaissance en consultant précisément le site que je vous ai indiqué. Voilà. Et là en anglais, cela a retenu mon attention aussi. Il a fait une petite présentation donc quant à la possibilité de customiser les thèmes qui, dans la mesure où ils sont compatibles. Bon là on est toujours en version bêta. Les thèmes que vous aurez donc téléchargés, installés, donc de pouvoir les customiser directement en ligne. Ce qui est intéressant, ce que l'on va faire dans quelques instants. Entre parenthèses, oui, faites des essais comme moi, des tests en local, mais ne mettez pas en production car ce sont des versions bêta donc il y a des corrections de bugs, etc. Un bon nombre de bêta testeurs donc travaillent dessus. Donc mais en local ça vaut le coup. C'est ce qui m'a permis donc, pour ce qui a retenu mon attention, entre autres, cette possibilité donc de customiser donc directement en ligne un thème. Bon ici c'est le thème 2011 par défaut. Eh bien nous allons, de ce pas, ou de ce clic, eh bien déjà faire un tour. Alors ici donc nous sommes donc dans l'apparence. Vous avez les thèmes. Bon alors les thèmes par défaut, donc 2011 et puis 2010 bien sûr ici. Ici j'en ai rajouté deux autres. Voilà. Et vous voyez ici maintenant il y a un lien Customize. Customize, Customize. Bon j'ai testé sur cela aussi. Bon ça n'a pas été mal du tout. Bon là où ça fonctionne le mieux pour le moment c'est sur 2011. Evidemment parce que sur certains thèmes, bon ben c'est pas toujours compatible pour tout, pour le background, pour les liens, enfin bref, pour pas mal de choses. Alors donc on va faire des tests donc à partir de 2011. On va cliquer sur ce nouveau lien, donc Customize. Voilà. Alors en un premier temps, ici vous avez donc le nom du thème. Voilà. Ensuite, le header. Alors ici, vous cliquez, hop, vous n'avez plus le... ce qui est au-dessus, pardon. Mets directement donc votre bannière. Et bon ben le menu, le moteur de recherche. Bon là, on va l'en mettre. Vous avez la possibilité de modifier la couleur donc de fond, ici. Donc ben c'est ce qu'on va faire. Ah non non non, là c'est le lien. Bon je suis allé un petit peu vite. Voilà. Alors ici, vous avez la possibilité... Donc ici, j'ai marqué WordPress 3, 4, bêta. Bon ben alors ici, je vais taper... Voilà. Votre blog avec WordPress 3, 4, bêta. Bon. Pour ce qui est en-dessous, eh bien... Voilà. Juste un site avec une faute, avec WordPress. Voilà. Voilà. Vous avez donc la possibilité de changer la couleur. Voilà, c'est là où j'en étais tout à l'heure. Bon ben ici, hop, on va le mettre de cette couleur-là, pourquoi pas. Hein. Alors vous avez... voilà, la possibilité donc de changer, vous voyez. Voilà. Bon, ben on va laisser comme ça. Selon les goûts. Alors, l'image ici. Vous avez la possibilité donc, par défaut, donc de choisir l'image de votre choix. Bon ben mettons, hop, on va mettre celle-ci. Voilà. Voilà. Ou bien d'en uploader une à partir de votre... voilà. De votre disque dur, hein, qui s'installera donc ici. Bien. Voilà. Et là, je vais en mettre une. Défaut. Voilà. On refait donc l'expérience, le test. Bon, on va plutôt mettre celle-là. Ça fera un plus beau contraste. Bien. Ensuite, ici, nous avons la possibilité de... Alors, modifier la couleur du background. Alors, ici, c'est noir. Bon ben... Je ne sais pas. On va la mettre en bleu, par exemple. Voilà. Bon. Alors, bleu. On peut varier vert. Voilà. C'est pas mal. Hop. Allez. On va repartir. Ben, on était sur le vert. On va rester... Ben, je ne sais pas. Voilà. Bon. Ici, vous pouvez uploader une image. page. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Qui viendra donc s'installer. Ici, au fond. Bien. Alors, navigation, c'est en fonction de votre configuration. Euh... Si vous mettez une page statique, euh... En page d'accueil ou pas. Bon ben, c'est à vous de voir. Hein. Et ici... Euh... Ben non. Ben, j'y suis. Ben, c'est très bien. Bon ben, je pense que je n'ai rien oublié. Alors, ici, vous avez, euh... Un petit bouton qui vous permet, avant de cliquer sur valider, hein. Et bien, de voir le rendu. Voilà. Bon. Alors, avant de revenir, ben, revenons ici. Voilà. Euh... Je vous mettrai le lien sur son site, mais là, c'est en anglais, hein. Euh... Vous avez différentes options. Alors, c'est très très bien expliqué. Auto explique ça très très bien. Donc, euh... Dans le fichier fonctions, euh... Enfin, bref, euh... Vous n'avez qu'à prendre connaissance de tout cela. Et puis faire vos tests. Moi, je l'ai fait. Mais enfin, bon. Là, j'ai... J'ai simplifié. Avec, euh... Bon ben, un thème tout propre, hein. Euh... Puis voilà. Hein. Donc, euh... Mais n'hésitez pas. Quoique là... Je sais pas si le... Mais faites pas de copier-coller si vous faites une traduction. Parce que vous allez avoir peut-être des erreurs. Mais si vous mettez en traduction. Moi, je le lis en anglais. Mais pour ceux... Pour qui ça poserait une difficulté. Vous pouvez mettre en français. Donc, euh... Là, j'ai pas vérifié. Mais je pense que ça doit être assez fidèle. Enfin, suffisamment pour que ce soit compréhensible. Hein. Donc, euh... Bah, n'hésitez pas, donc, à... A le mettre, donc, euh... Dans votre langue. Bon. Alors... Donc, ici... Nous étions, donc, sur cette... Euh... Configuration. Hein. Bon. On rejette un petit coup d'oeil. On trouve ça pas mal. Enfin, pas mal pour le tutoriel. Bon. Hop. Je repars ici. Et... Je clique sauver. Bon. Alors... Donc, je vais reprendre... Le lien. Voilà. Hop. Et voilà. En production. Ce que ça donne. Alors, bon. Ben, c'est intéressant. Euh... Pour les personnes qui souhaitent pas bidouiller dans les... Dans le CSS. Ou faire un... Dans le thème enfant. Euh... Pour ceux qui... Je vous conseille de créer un thème enfant. Mais je crois qu'il y a aussi une astuce, hein. Pour la version à venir. Mais enfin, bon. Euh... Je vais pas m'étendre. Euh... Ben... C'est assez intéressant, euh... Pour ceux qui, donc, ne touchent pas au code. De pouvoir le faire directement en ligne. Pourquoi pas. Bon. Vous pouvez aussi, euh... Uploader. Là, je ne vous l'ai pas montré. Euh... Au lieu de cela, hein. Avoir votre logo, hein. Bon. A vous de... A vous de voir. Supprimer éventuellement... Euh... Ce sous-titre, hein. Bon. Enfin, bon. Il y a pas mal de possibilités. Bon. Ben voilà. J'espère que cela vous aura rendu service. Bon. Ce n'est pas un tutoriel. Juste une petite présentation. Qui est d'ailleurs, euh... Bien présenté, euh... Présenté aussi en vidéo. Mais en anglais par ailleurs. Donc là, je ne me suis pas beaucoup étendu. Mais je pense que... Bah, c'est suffisant. Donc, je vous invite à le télécharger. Euh... Faites une installation avec Worm Server ou Lamp ou... Selon votre... Votre ordi, hein. Mais en local, ne mettez pas en production. Euh... On n'est pas encore à la version finale. Bien. Eh bien, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada